On va nous expliquer qu'il y a des réglementations en France, qu'en fait la procédure a été bien respectée, qu'on ne peut pas incriminer l'hôpital, qu'on ne peut pas incriminer les juges, qu'on ne peut pas incriminer les policiers. La vérité c'est que ce pays devient de plus en plus glauque tous les jours, que je me mets à la place du français ou de la française lambda qui regarde son téléphone et qui découvre cette information et qui se dit d'accord en fait en France je vis dans un pays soi-disant très développé avec un état de droit, avec des règles, avec un sens de l'accueil et en fait donc quelqu'un qui n'est pas censé être sur le territoire français suit une victime d'un malaise dans un bar pour aller se retrouver dans le même hôpital qu'elle et la violer dans un service d'urgence. Enfin excusez-moi, moi je n'ai pas envie de vivre dans un pays comme ça et en tout cas je n'ai pas du tout envie que ce pays continue à être une serpillière pour des gens en situation régulière qui bafouent notre culture, notre droit et la plus élémentaire des humanités. Dans l'affaire Lola on a dit oui, arrêtons de regarder que la meurtrière présumée est une QTF, le crime ça existe depuis tous les temps, depuis l'Andrew etc. Enfin ok, on ne cessera pas le crime dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays, mais si on peut s'éviter d'avoir en plus ce genre d'actes ignobles commis par des gens qui n'ont rien à faire chez nous.